On reste à Troyes avec un autre chantier, celui de la réhabilitation du point du jour. Cet après-midi, le préfet de l'Aube, Christian Rouillet, accompagné du maire de Troyes, ont inauguré une aire de jeu sur cet emplacement, sur l'emplacement des anciens immeubles abattus. La CATE et les bailleurs sociaux ont pour ambition de modifier en profondeur l'image de ce quartier. Vous le voyez sur ce film qui était présenté cet après-midi au riverain. Dans quelques années, l'ancienne friche industrielle Théo sera complètement remplacée par un quartier résidentiel avec une large place aux espaces verts. L'État est partie prenante de cette rénovation par le biais de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, l'ANRU. Retour sur les enjeux de ces travaux avec le préfet de l'Aube, Christian Rouillet. Il est au micro d'Annabelle Millet. Le programme a été lancé en 2005. Vous voyez autour de nous toutes les maisons qui sont sorties de terre. Il y a maintenant une maison de quartier qui doit être achevée et aussi une partie du quartier qui doit être reconstruite. Il faut créer une dynamique. C'est une zone appelée à recevoir des familles, des familles avec des jeunes enfants. Et ça fait partie des équipements qui sont prévus pour accueillir ces familles. Alors pour ce seul programme, c'est 530 000 euros, l'enveloppe globale. Et l'ANRU a participé à hauteur de 30%. Le projet global, c'est, si mes souvenirs sont bons, 45 millions d'euros. Et l'ANRU participe pour 12 millions d'euros. Et l'ANRU. Et l'ANRU. Et l'ANRU.